la joie de vous retrouver c'est que la pratique de la vie est là félicitations nous allons passer de bons moments j'aime bien pour ceux qui ont suivi ce matin je ne sais pas chacun sa façon de partir le message nous allons prier pour le message et puis nous allons continuer j'ai connu même aux gens de Lille de nous suivre parce que nous allons parler de la deuxième partie la deuxième partie de comment mieux vivre comment faire pour mieux aimer mieux vivre et aimer son prochain la deuxième partie alléluia c'est très très important les choses que je vais dire prenez des notes ça va beaucoup nous aider nous tous alléluia on va essayer par la place de Dieu de vous montrer la vie sur terre comment elle se passe alléluia et après j'aurai vraiment besoin de la de ma démonstration je vais besoin de deux personnes après pour démontrer il y a Inès le garde son père elle s'est dit mais c'est moi qu'on va choisir si tu ne peux pas on peut choisir Samuel alléluia quand même tant que père nous allons t'écouter pendant quelques minutes manifeste ta puissance au travers la parole que tu veux que nous puissions prêcher seul je ne fais rien car je ne suis une faible l'homme sans quoi je ne fais rien voilà pourquoi je t'appelle sur la mission parce que viens et t'achons ensemble tout pour ta seule gloire que tout ce qui est intellectuel disparaisse tout ce qui est de moi disparaisse mais que toi seul puisses prendre la première place du début jusqu'à la fin dans le puissamment glorie de notre sauveur et Seigneur Jésus Christ nous disons Amen 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 Alléluia Comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain Alléluia Suivez-moi très bien parce que si vous ne captez pas surtout si vous n'avez pas suivi l'île de ce matin vous n'allez rien capter parce que les choses que je veux nous dire les choses que je veux nous dire sont très 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 importantes Alléluia par la grâce de Dieu Amen Amen Alors notre texte de base notre texte de base c'est Matthieu chapitre 22 36 à 40 que nous on a développé déjà donc je vais aller vite après vous pouvez suivre ça sur l'île c'est la page de l'île je vous l'ai dit pour mieux comprendre mais comme je suis là je vais essayer de réviser pour qu'on se retrouve à la même page 36 Lève-nous pour honorer la parole et à même temps j'ai continué à expliquer c'est à partir de là que nous allons comprendre la deuxième partie Alléluia 22 36 à 40 parce qu'en fait le dimanche passé ceux qui ont subi le message j'avais comment encore étaient les titres c'était le test d'amour le test d'amour de Dieu face aux réalités de la vie et là j'avais parlé un peu du premier commandement et aujourd'hui je vais parler du premier commandement et du deuxième commandement nous sommes dans Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40 c'est notre texte de base et à partir de là je vais directement sauter la première partie que j'ai prêché ce matin je vais parler de la deuxième partie comment faire pour mieux vivre comment faire pour mieux vivre avec son prochain comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain écrit le titre souvent vous avez vous laissez les messages comme ça vous n'écrivez jamais comment faire comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain c'est parti on y va maître quel est le plus grand commandement de la loi jésus lui répondit tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement ah deuxième et voici le deuxième qu'il lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi même de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes par au délétère nous pouvons nous asseoir alléluia bien aimer dans le seigneur j'avais dit la semaine passée et aujourd'hui encore je l'ai répété pour que nous puissions comprendre comment mieux vivre mieux vivre et aimer son prochain alléluia alors je dois bien détailler je dois bien détailler bien expliquer bien expliquer les deux premiers commandements parce que si nous ne comprenons pas ça très bien bien aimer dans le seigneur tu ne pourras pas savoir comment mieux vivre avec ton prochain et comment aimer ton prochain alléluia alléluia alors la première chose que nous devons savoir regardez la Bible fait une très très grande différence la Bible fait une très très grande différence entre la première loi et la deuxième loi et la deuxième loi qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui différencie la première loi et la deuxième loi la première loi bien aimée dans le seigneur que tu le veines ou pas sur cette terre c'est un conseil gratuit que je te donne si tu veux tu le mets en pratique si tu ne veux pas advienne que pour parce que comme j'ai pris l'habitude de nous rappeler nous on est le dispensateur de la parole mais comment vous vivez chez vous en privé à la maison nada personne ne connaît alléluia comment moi je vis chez moi à la maison vous ne me voyez pas non plus vous ne savez pas alléluia pourquoi je dis ça pourquoi j'ai l'habitude de dire ça hein parce que toi et moi nous ne serons jamais omniscient omnipotent omniprésent or omniscient veut dire celui qui sait tout or toi et moi nous prophétisons en partie et nous connaissons en partie alléluia on s'est comprends jusque là on s'est comprends jusque là maintenant regardez pourquoi la Bible dit tu aimeras Dieu de tout ton coeur de toute ton âme et de toute ta pensée alléluia très important à savoir c'est la clé c'est le départ de la réussite de ta vie sur terre pourquoi parce que la seule personne alors la seule personne la seule personne qui peut te dire regardez la Bible dit ils sont le coeur et le rein lorsqu'on parle de le rein je l'ai déjà expliqué vous le savez lorsqu'on parle de rein en anglais mind pensée alléluia quand on dit Dieu sonde le coeur et le rein en fait ils sont le coeur et le pensée alléluia or la seule personne la seule personne depuis que terre est terre parce qu'elle nous a placé sur la terre depuis que monde est monde alléluia qui me connait mieux que moi-même c'est Dieu qui te connait mieux que toi-même c'est Dieu alléluia voilà pourquoi Dieu t'est dit de l'aimer de tout ton coeur ton âme qu'à penser alléluia dimanche dernier je faisais la différence entre ces trois parties là pourquoi de tout ton coeur parce qu'il n'y a que lui qui peut sonder le coeur alléluia tout à l'heure on passera à la démonstration vous comprendrez que bien-aimé dans le Seigneur vous comprendrez que tu peux avoir plusieurs enfants comme nous disons à l'Igala tu as mis des enfants au monde mais tu ne connais pas le coeur de chaque enfant est-ce que quelqu'un me compte là or maintenant bien-aimé dans le Seigneur regardez ce matin regardez bien les images qu'on a fait à Roubaix or bien-aimé dans le Seigneur pour mieux vivre sur cette terre pour mieux vivre sur cette terre et mieux aimer dans nos chats bien-aimé dans le Seigneur c'est difficile c'est difficile voilà pourquoi on avait dit dimanche passé dans le test de l'amour de Dieu avec le test de l'amour de Dieu face aux réalités de la vie on avait dit que ce premier et grand commandement alléluia la Bible dit c'est le premier et grand commandement c'est-à-dire que ce commandement là c'est la clé c'est le point du départ de notre réussite sur cette terre pourquoi ? parce que c'est regardez regardez la deuxième loi suivez-moi très bien la deuxième loi lui est semblable quand on dit lui est semblable ça veut dire quoi ? c'est presque pareil c'est similaire la différence elle est là parce que l'autre on l'appelle bien le premier et grand commandement donc l'autre est inférieur lui est semblable Dieu m'a inspiré et j'ai appelé ça le Saint-Esprit m'a donné ce terme que j'ai dit ce matin à l'île ce sont des lois jumelles ce sont des lois jumelles qu'est-ce que cela veut dire ? attention là j'ai commencé à entrer en profondeur alléluia pourquoi ce sont des lois jumelles parce que maman papa vous qui êtes enseigné même si vous faites de jumelles de vrais jumelles de vrais jumeaux alléluia bien-aimés dans le Seigneur ils vont se ressembler ils vont se ressembler mais il y aura toujours des différences il y aura toujours des différences ce sont des vrais jumelles c'est-à-dire si il n'y a que le le mari ou la le grand frère ou la la grande soeur qui peut le plus dégner non elle là c'est Simba l'autre là c'est Zuzi c'est-à-dire c'est le nom qu'on donne à nos jumeaux et l'oeuvre qui dit c'est Kankou et Moui alléluia mais c'est nous c'est Zuzi et Zuzi alors je viens de mettre à le Seigneur il faut savoir que ces lois sont de lois jumelles pourquoi parce que l'autre que tu le veux ou pas on dit bien c'est le premier et le plus grand commandement pourquoi le premier et le plus grand commandement parce que l'homme que Dieu a créé qu'il veut ou pas il faut qu'il s'attache à Dieu Jean 15 chapitre 6 à 17 demeurez à moi si vous voulez réussir demeurez à moi c'est pour ça qu'il a dit à Josué c'est pour ça qu'il a dit à Josué si tu veux réussir dans toutes tes entreprises tu dois méditer cette parole de la loi or la journée je l'ai déjà prêché mais peut-être que ça vous échappe vous avez déjà oublié quand on dit la parole de la loi ce n'est pas ce n'est pas c'est pas la Bible du temps parce que cette époque-là c'était la mort la gloire c'est Genèse Exode les vitines nombre d'éternes allez-le là vous devez connaître ça par cœur donc à l'époque de Josée c'était ça il fallait qu'il maîtrise pour qu'il réussisse dans toutes ces entreprises allélu or j'ai pensé avant avant je pensais que pour réussir dans toutes ces entreprises ça dépendait de la maîtrise de mon métier parce que quand on va entreprise on voit tout de suite le talent que tu as la connaissance ou les connaissances que tu as la maîtrise de ton travail pour que tu réussisses il faut que tu aies la maîtrise de la loi oh non non pour que Josée puisse réussir il faut justement qu'il applique la parole de Dieu pourquoi parce que si tu veux réussir si est-ce le massif sur cette terre tu ne vis pas tout seul or sur cette terre tu vis avec les autres est-ce que tu comprends sur cette terre je vis avec Marie-France je vis avec ma mère je vis avec maman je vis avec maman je vis avec vous tous ici or bien aimé dans le Seigneur si je veux réussir dans toutes mes entreprises regardez maintenant on va commencer la démonstration hein vieillesse ben tu le savais non si je veux réussir dans toutes mes entreprises regardez bien aimé dans le Seigneur ma bénédiction je peux avoir des diplômes je peux avoir des diplômes mais regardez la deuxième loi lui est semblable semblable au premier mais elle est semblable à la première mais la deuxième loi n'est pas le plus grand n'est pas le premier et le plus grand commandement pourquoi ? parce qu'on me dit tu aimeras Inès comme tu t'aimes toi-même alléluia maintenant regardez pour que je puisse réussir dans mes entreprises suivez-moi très bien regardez or maintenant la personne qui va m'embaucher c'est Inès alléluia j'ai le talent j'ai les compétences j'ai le diplôme alléluia elle elle n'a peut-être pas le même talent que moi elle n'a peut-être pas la même maîtrise les compétences que j'ai mais c'est elle la propriétaire de l'entreprise c'est comme là regardez maintenant je disais ce matin regarde je dois l'aimer comme j'aime moi-même vous savez ce que ça veut dire si je ne l'aime pas je ne m'aime pas moi-même il a donné la réponse et c'est ce qui nous bloque toute notre vie sur terre ainsi qu'il est ici là on dit à Jésus ainsi qu'il est ici là dans toutes tes entreprises or dans toutes tes entreprises là bienvenue dans le Seigneur regardez ce qui se passe dans toutes tes entreprises là regardez la démonstration ah tu vas rester là longtemps après je vais appeler une autre personne pour faire une autre démonstration alléluia afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras alléluia on dit ici dans tout ce que tu entreprendras qui est en train d'entreprendre c'est moi or moi-même quand je ne m'aime pas moi-même quand je ne m'aime pas lit que 6 et 31 lorsque vous lisez ça jusqu'à la fin regardez ça fait ça ça nous dit ça ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse et je disais ce matin regardez je disais ce matin si je l'insulte alléluia même si elle n'a pas répliqué mais quelque part moi aussi on m'insulte là pourquoi ? parce que ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse donc puisque je lui ai fait ça quelque part dans la vie même dans un autre pays même dans ma famille où je passe on me rendra la monnaie je voilà est-ce qu'on se comprend comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain qu'est-ce qui se passe ? je dois comprendre maintenant que viens papa Charles regardez ce qui va s'effacer ah viens je quand il va jouer le rôle de Dieu regardez qu'est-ce qui va s'effacer regardez qu'est-ce qui va s'effacer je disais ce matin à l'île après je vais commencer à donner les principes pour mieux vivre et mieux aimer son prochain alléluia Dieu lui Dieu il est mon créateur il est son créateur alléluia lui il connait mon coeur il connait son coeur alléluia mais mais bien aimer dans le Seigneur regardez pourquoi la deuxième loi le deuxième commandement est comme tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même pourquoi Dieu n'a pas dit tu aimeras ton prochain de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée non c'est réservé cette partie-là est réservée à Dieu comme on dit chez Dieu tu dois t'abandonner à Dieu mais Dieu savait que le coeur de l'homme Jérémie 17 19 le coeur de l'homme est méchant ton Dieu est mauvais par-dessus tout voilà pourquoi il ne pouvait pas dire que tu dois l'aimer de toute de toute ta pensée de tout ton coeur de toute ton âme de ta force vous savez pourquoi parce que viens ici regardez bien parce que bien aimer le Seigneur à la création à la création quand Adam et Eve n'avaient pas encore cheaté regardez ils étaient suivez pour ceux qui n'ont pas suivi le message de ce matin à Lille parce qu'après que je vais commencer à donner la deuxième partie des principes c'est là que vous comprendrez que tu ne peux pas réussir sur cette terre si tu n'aimes pas ton prochain jusque là vous venez de comprendre que tu dois absolument aimer ton prochain pourquoi parce que si tu n'aimes pas ton prochain tu ne t'aimes pas toi-même pourquoi parce que quand Eve et Adam et Eve n'étaient pas encore tombées qu'est-ce que vous quand vous les dégâter qu'est-ce qui vient pour ceux qui ont suivi à Lille ou ceux qui n'ont pas suivi les messages ce matin il y avait il y avait l'amour et cet amour là faisait quoi regardez la tête la tête le cœur le cœur regardez les pieds si elle marche elle vient devant s'il marche il vient devant jusque à se raconter ça peut même aller tenez-vous main dans la main vous avez vu ça vous avez vu ça pourquoi le mot c'est ce que tu as dit l'amour aimez-vous les uns les autres c'est en cela qu'on vous reconnaîtra que vous m'appartenez et d'ailleurs il continue encore à dire ce que je vous commande Jean chapitre 15 verset 17 juste le dernier verset là le verset 17 ce que je vous le commande c'est de vous aimer les uns les autres or maintenant dans un des principes que j'ai dit ce matin bien aimé le Seigneur dès que le diable est rentré dans cette relation de ce que je vous le commande c'est de vous aimer les uns les autres regarder ce que l'homme ce que notre vie est devenue sur terre comment nous vivons au jour d'aujourd'hui comme ça vous savez ce que ça veut dire vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure c'est-à-dire ses pensées tourner son coeur tourner ses pieds il va dans sa direction ses pensées que avant quand ils étaient comme ça l'autre pensée convergée parce qu'il y avait le vrai amour véritable c'était regardez 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 c'était le véritable amour de Dieu répétons ça encore avant de regarder c'est-à-dire avant quand Ève et Adon n'avaient pas encore péché c'était le véritable amour de Dieu qui les inusait ils partageaient tout ensemble et lui il est là Dieu Dieu est en train de regarder c'est-à-dire c'est-à-dire ce que est-ce que exprimait le même amour celle de Roubaix écoutez-moi parce que ça je n'ai pas dit ça je vous ai devenu qu'il faut me suivre ici parce que je vais sortir de choses costaudes Alléluia donc le même le même pensée donc ces pensées ils pouvaient lire ces pensées pourquoi parce que ici il y avait l'amour de Dieu il y avait l'amour de Dieu et cet amour de Dieu le réunissait faisait en sorte qu'ils pouvaient faire des choses ensemble ils ne pouvaient pas se mentir l'un et l'autre l'amour véritable Alléluia Amen mais maintenant Jean XVI nous dit ne se passe pas le voleur le diable ne vient que pour dérober égorger tu es comme hein voilà dès lors que R était dupe Alléluia la corruption voyez maintenant l'amour véritable de Dieu n'existe pas l'amour est devenu l'amour personnel c'est devenu regardez même si ils sont frères frères et soeurs mais ces pensées lui ne connaît pas ça ses pensées elle ne connaît pas ça on se comprend qu'est-ce qui fait ça l'imperfection est entrée on se comprend et c'est là pour maintenant regarder même si vous vivez en couple c'est la réalité que vous vivez en couple que vous soyez même père même mère de vrais jumeaux de vrais jumeaux mais sache que lui Dieu lui Dieu il connaît ses pensées d'où vos pensées ne sont pas mes pensées c'est à partir de ce moment là regardez maintenant ses pensées elle ne connaît pas ça ce que lui pense dans son cœur elle ne connaît pas ça ce qu'elle aussi pense dans son cœur lui ne connaît pas ça pourquoi parce que lui maintenant sa direction elle maintenant sa direction mais maintenant regardez regardez même s'il prend il a pris sa direction il a pris elle a pris sa direction alléluia elle a pris sa direction alléluia même si elle a pris sa direction mais suivez-moi très bien il vive dans une même maison il n'y a que lui Dieu alléluia qui voit tout qui sait tout omniscient on est présent qui voit tout en tout lieu qui connaît ce que lui pense ce que elle elle pense alléluia voilà pourquoi l'apôtre Paul dira ceci l'apôtre Paul dira ceci il faut il faut si nous voulons mieux vivre nous voulons réussir alléluia je dois aimer Dieu d'abord de tout mon coeur de toute mon âme de toutes mes pensées pourquoi parce que regardez maintenant regardez regardez il y a des principes ou des basses que nous oublions je vous montre bien aimé dans le Seigneur la vie sur terre si tu veux réussir ici bas il y a des principes puisque Dieu est un Dieu de principes alléluia qu'est-ce que ce soit dans la vie de couple dans la famille à l'école partout si tu veux réussir sur cette terre ce sont ces deux commandements alléluia pourquoi j'ai fait ça regardez un collétien je pense chapitre 13 9 qui dit en partie nous connaissons en partie nous prophétisons c'est un collétien 13 9 alléluia amen pourquoi ces gestes ici puisque elle ne connaitra jamais regardez on va le commencer on va le commencer regardez regardez ils peuvent être même père même mère ils peuvent être mari et femme mais je venais de dire là ce qui se passe ici ce qui se passe là ils peuvent manger ensemble est-ce que vous me comprenez ils peuvent manger ensemble alléluia mais ce projet il y a d'autres que lui il sera d'autres il ne sera pas pareil aussi lui et elle il y a d'autres que lui il sera d'autres il ne sera pas on se comprend maintenant pour réussir alléluia depuis que le diable est entré l'imperfection il faut que lui elle il faut qu'il sache que nous vivons dans un monde imparfait que la perfection tu ne l'auras pas quelqu'un peut me préparer je passe hébreu chapitre 6 hébreu chapitre 6 verset 1 où l'apôtre Paul enfin c'est pas l'apôtre Paul qui a écrit le livre d'hébreu mais où on nous montre que nous tendons vers la perfection alléluia pourquoi parce que regardez après je vais passer dans d'autres voici quelqu'un peut lire oui vas-y hébreu 6 1 c'est pourquoi lisons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes alléluia alléluia tendons à ce qui est parfait qui est parfait c'est Dieu voilà pourquoi on te demande de te retourner alléluia de aimer Dieu de tout ton cœur de toute ta force de toute ton âme pourquoi parce que vu qu'il y a déjà l'imperfection qui est entrée alléluia qu'est-ce que moi je dois faire alléluia tendons à ce qui est parfait c'est-à-dire elle doit continuer à aimer celui qui connaît tout de lui Amen on sait donc là si lui Dieu dit si lui Dieu Dieu dit Matthieu 6 10 à 14 pardonner tu pardonneras ton prochain pardonne si tu ne pardonnes pas toi aussi tu ne seras jamais pardonné c'est un principe de la vie pourquoi parce que au moment où je ne sais pas que ma bénédiction se trouve là et lui ou elle ne me dit pas la raison pourquoi il ne me parle pas ou pourquoi je ne lui parle pas et si je ne veux pas lui pardonner alors que Dieu lui lui sait que est mère m'a bloché à bénédiction c'est fou chez elle maintenant regardez qu'est-ce qui va me libérer si lui Dieu ne vient pas me révéler ce qui se cache en elle qui nous appartient comme on comme on comme on comme on Alléluia je ne le serai pas en partie nous connaissons en partie nous prophétisons si je ne suis pas attaché à lui je suis comme ça c'est toi qui souffres parce que la personne qui va te l'appeler c'est Dieu lui qui est omniprésent omnipotent omnipotent qui sait ce qu'est lui ou ce qu'elle cache de toi c'est lui oh qu'est-ce que nous faisons nous n'aimons pas Dieu viens à l'église viens prier et fais comme ça c'est oh tu aimeras Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée si il t'attache à lui j'en quince demeurez à mes paroles demeurez à moi demandez tout ce que vous voulez il vous sera accordé amen vous voyez le secret qu'est-ce qui va faire ça c'est quand seulement je suis vous voyez comment ils sont attachés il va dire elle elle va dormir Dieu va venir en songe va les mangles tu vois les petits mais ne néglige pas c'est un boss si tu vas voir ce travail là va après moi je vais faire le reste amen alléluia alléluia comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain or le diable fait quoi j'en quitte puisque lui il vient toujours pour tuer égolger détruire alléluia il va faire quoi il t'empêche à pardonner il t'empêche à aimer l'autre or je disais quoi aimer vous comprenez maintenant le deuxième commandement tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi même or à partir du moment que j'aime pas mon prochain je ne m'aime pas moi même parce que si est-ce que le masri ma bénédiction se trouve chez lui ou chez elle et comme je ne l'aime pas j'attendrai 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 je ne m'aime pas moi même où est la sorcellerie là-bas où est la sorcellerie là-bas la sorcière c'est moi même la sorcière c'est moi même vous comprenez vous comprenez cette profondeur là non restez encore là alléluia maintenant regardez 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 dans ce principe ici de s'attacher toujours à Dieu lui il restera en même temps et voilà pourquoi elle le plus longtemps possible qu'elle restera attachée c'est pour ça que vous voyez dans nos communautés que ce soit dans l'église papa je n'ai rien fait moi parce que tu n'as rien fait tu étais avec moi dans l'église on faisait tout ensemble mais dès que tu quittes l'église pour chercher pour draguer une femme tu dois passer par mes salis tu parles tu parles à l'église universelle de Dieu l'église pour tous ah mais votre pasteur là c'est un sorcier votre pasteur là il a touché au pétiche vous pensez que tout c'est qu'il fait là mais votre pasteur là alléluia regardez c'est que les paroles que je viens de dire la personne qui est en train de parler alléluia être écartée de Dieu déjà vous comprenez parce que si chap 15 6 à 17 les paroles de Dieu demeuraient en rue il n'allait pas dire ça mais moi regardez je continue à demeurer à m'attacher vous comprenez maintenant lui qui est en train de me salir ne comprendra pas que je continue je continue j'ai réussi mais lui ne réussit pas pourquoi parce que pendant que le mur me salir moi je suis resté est-ce que vous comprenez le secret moi j'ai déjà pardonné j'ai pardonné et je suis resté toujours attaché et vu Dieu qui sait tout qui connait tout il va me bénir comment acclamer le roi des rois il va me bénir et pendant ce temps lui moi je l'ai déjà pardonné mais il fait quoi il patauge vous avez compris ça comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain toi continue à garder ton intimité à Dieu car c'est le premier et le plus grand commandement Dieu disait que le deuxième commandement il a dit comme comme lui est semblable ce n'est pas semblable voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de jumeaux et de jumelles ils peuvent être semblables tu vois vraiment que ah moi j'ai du mal à les différencier mais lui Dieu il peut les différencier c'est comme là je vais donner un passage qui c'est un seul passage mais ça va englober ce principe là et là on va vous le dire ça c'est trop fort Colossiens on y va dans Colossiens on est dans Colossiens chapitre 3 13 à 15 Colossiens ah ça c'est trop fort ah c'est trop fort Colossiens chapitre 3 Colossiens chapitre 3 et ça ici je vais donner un exemple 13 à 15 et là on va faire sortir six principes pour mieux vivre et aimer son prochain si tu veux réussir regardez lisons ça ensemble on y va doucement écrivez le premier principe supportez-vous les uns les autres premier principe et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre deuxième principe pardonnez-vous réciproquement ça revient à ce que j'ai dit dans Matthieu 6 si tu ne pardonnes pas il ne te sera pas aussi pardonné oh moi j'étais déjà pardonné à tes pardonnés je suis resté attaché à Dieu alléluia deuxième principe pour mieux vivre alléluia pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi je me suis posé la question pourquoi l'apôtre Paul insiste deux fois sur le pardon alléluia regardez regardez revenons encore ici regardez regardez deuxième principe pardonnez-vous réciproquement alléluia le premier pardon c'est les deux mais maintenant la question que je vous pose et que je nous pose alléluia depuis que l'homme depuis que l'homme Adam et Ève sont tombés je vous ai dit quoi alléluia alléluia comme on dit même que le pardon dont on a dit pardonnez-vous réciproquement comment lui il saura que s'il avait offensé celle-ci lui a vraiment pardonné comment elle aussi saura que lui lui a vraiment pardonné pardonné alléluia c'est là que Jésus intervient vous voyez ça vous voyez ça vous voyez ça c'est là que c'est là que de même que Christ vous a pardonné pardonnez-vous aussi ah voyez Christ il est là lui lui regardez papa peut-être que tu ne vois pas bien regardez regardez ce qui est important pourquoi lui vient de même que Christ vous a pardonné vous aussi pardonnez-vous pourquoi parce que lui Christ lui qui voit tout omniscient omnipotent omniprésent c'est réellement si Inès lui a pardonné il c'est réellement si Mardoché lui a pardonné voilà pourquoi l'apôtre Paul dit de même que Christ vous a pardonné ça va c'est à dire même si elle n'est pas sûre que lui lui a pardonné mais Christ le sait qu'il t'a pardonné même si elle ne sait pas que lui lui a pardonné mais Christ le sait qu'il a pardonné donc il fait il t'a libéré il t'a pardonné il t'a pardonné alléluia voilà pourquoi il dit vous aussi pardonnez vous aussi alléluia pourquoi parce que c'est lui qui va maintenant libérer la bénédiction à l'un et à l'autre pourquoi parce que c'est lui qui a le pouvoir un de juger c'est lui qui a le pouvoir de connaître les pensées de l'un et de l'autre c'est lui qui sonde le coeur de l'un et de l'autre comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain si tu es dans ce principe là c'est alors que tu es ici là pourquoi parce que à chaque fois que tu es attaché à lui qui sait tout lui ne viendra te révéler parce que c'est lui le maître d'état d'estimé alléluia troisième principe mais par-dessus toutes ces choses alléluia troisième principe qui peut me le dire répétez-vous de l'amour c'est ce qu'il y a Inès nous a dit ici en premier voyez quand ils étaient comme ça alléluia révétez-vous de l'amour parce que c'est l'amour qui va nous rapprocher mais quel amour alléluia l'amour de Dieu parce que bien aimé dans le Seigneur si tu n'es pas revêtu de l'amour de Dieu un pour te pardonner c'est difficile parce que l'homme est compliqué pour te pardonner c'est difficile voilà pourquoi voilà pourquoi le premier et le plus grand commandement c'est qui c'est aimé Dieu alléluia c'est ça quand je suis revêtu de cet amour de Dieu bien aimé c'est là où tu verras que on a tué ton enfant hein c'est un péché un pardonner parce que mon fils ou ma fille je ne le verrai plus ou je ne la verrai plus normalement je dois appliquer la loi d'Italio un pour un temps pour temps parce que à chaque fois que je te verrai ça va revenir c'est Dieu qui oublie mais l'homme n'oublie pas donc si je ne suis pas revêtu de cet amour là ah non je t'attends dans une ambuscade alors je copère avec mes petits chers moi je ne serai pas dans l'histoire je copère avec mes petits coulou moi je ne serai pas dans l'histoire parce que j'ai déjà vous faites ce mal à faire mais je sais que je suis en train de te faire payer le pont cassé donc rêvez de vous de l'amour si et seulement si on retourne à la case du départ tu aimeras Dieu de toute ton âme pourquoi ? parce que c'est dans l'âme le siège le sentiment c'est là où quand je te vois ça va commencer soit de me donner la colère soit tu vois le siège de sentiment et quand le mauvais sentiment arrive je mets l'amour de Dieu de Dieu en fait un vrai risque parce que je suis humain ça ne passera pas on a compris ça quatrième principe est que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps régné vous avez vu ça maintenant le quatrième principe qui vient la paix ça l'amour si je ne suis pas de petit de l'amour de Dieu la paix la paix voilà pourquoi la Bible dit c'est lui qui donne la paix comme le monde ne va pas donner pourquoi parce que je sais mais quand je te vois j'ai envie de te gifler ou de te cogner ou de te faire du mal je ne serai jamais en paix parce que tu m'as fait du mal comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain Alléluia je dois toujours me rappeler que depuis Adam et Ève tout est devenu imparfait je dois pardonner Alléluia comme ça je serai en paix je dois être répétue de l'amour de Dieu comme ça je serai en paix sinon la paix ne viendra pas Alléluia maintenant regardez cinquième soyez reconnaissant Alléluia cinquième soyez reconnaissant Alléluia vous avez vu ça je vais expliquer ça en même temps avec le sixième principe qui dit que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse insuisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par le psaume par les hymnes par les cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce Alléluia Alléluia vous avez vu ça alors maintenant regardez la reconnaissance soyez reconnaissant Alléluia soyez reconnaissant cette reconnaissance la va venir comment ? vous pouvez imaginer comment ça va venir c'est parce que à chaque fois à chaque fois regardez que la parole de Christ demeure en vous en fait c'est Jean 15 Jean 15 6 à 17 parce que là-bas on dit ici que mes paroles demeurent en vous Alléluia c'est la parole de Dieu qui lorsque ça demeure en moi c'est une telle grande richesse qui fera en sorte que Christ habite en moi les vieill hommes c'est-à-dire moi qui étais colérique moi qui étais colérique la colère est passée Alléluia inclusez-vous par le psaume par des cantiques par des chants ah c'est-à-dire quand la colère vient moi je commence à chanter je commence à chanter je commence à dire en fait la chanson là la chanson là est en train de m'appeler c'est parce que normalement le vrai moi ou le vieil homme si ça retourne je vais oublier la parole de Dieu et je vais aller faire du mal Alléluia voilà pourquoi il faut que la parole pour qu'on commence à mettre la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu de l'amour vous avez vu le sixième principe lorsque nous avons compris tous ces principes bien aimés dans le Seigneur Alléluia nous pouvons mieux vivre avec notre prochain Alléluia parce que tu as compris que ton prochain est imparfait tu as compris que ton prochain il fallait pardonner s'il y a compris que vous êtes tous appelés Alléluia à vous aimer les uns et les autres pourquoi parce que Alléluia regardez je vais terminer par cet exemple Alléluia on va prendre les couplées Alléluia Regardez pourquoi bien aimer dans le Seigneur Alléluia Au départ Regardez au départ elle ne savait pas qu'elle était une bénédiction pour ses temps au départ il ne savait pas qu'elle était une bénédiction pour lui lui ne savait pas qu'elle aussi était une bénédiction pour elle Alléluia maintenant regardez comment ça se passe regardez regardez comment ça se passe c'est que nous venons de lire en grosso modo Alléluia Christ Dieu qui connaît ses pensées ses pensées son cœur son cœur Alléluia regardez comment ce Dieu l'a fait Alléluia pendant que eux-mêmes ne savent pas Alléluia regardez il va donner à septembre le cœur de la supporté il va donner à cette femme le cœur de la supporté pourquoi parce que lui qui connaît suivez-moi très bien lui qui connaît c'est pareil quand tu vas chercher un autre c'est pareil quand tu vis avec un collègue compliqué c'est pareil quand tu vis avec un frère ou une soeur compliqué pourquoi s'y porter attention 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 écoutez 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 ce que je veux dire c'est très important Alléluia Amen Pourquoi ? parce que pendant que vous êtes en train de vous supporter les uns des autres Alléluia Dieu est en train de vous faire mérir l'un et l'autre par rapport à une grande bénédiction qu'il a cachée en vous Amen Est-ce que vous savez que c'est la servante de Dieu ? Une grande bénédiction que Dieu seul cachait et que même lui ne servait pas Amen Je donne ça aussi d'une autre manière Nous sommes dans le ministère Jésus est un père spirituel Dieu veut le forger dans le ministère Il est donc par exemple un père spirituel compliqué C'est-à-dire un caractère vraiment non tu peux quitter même l'église un caractère difficile Moi je suis passé par là Vous avez des hommes de Dieu mais tu te poses la question si vraiment il est en vie Qu'est-ce que Dieu fait ? Il met en vous la charge de me supporter Pourquoi ? En réalité en réalité il est en train de vous former comme il formait le roi David avec le vrai vie Est-ce que vous comprenez ? Pendant qu'il formait David David a pensé que c'était seulement le vrai vie la force de tuer il ne savait pas qu'on le préparait à autre chose de grandiose Vous connaissez ? Vous voyez le plan de Dieu ? Vous voyez que Dieu nous demande de nous supporter les uns et les autres à Messie Potton Écoutez l'affaire que je vais sortir Il est en train de forger le cœur du berger Le cœur du berger Pourquoi ? Parce que lui Dieu il sait qu'un jour vous prendrez soin des brébis Et dans les dans les dans les brébis elle est là son caractère lui il a son caractère elle il a son caractère lui il a son caractère et ainsi de suite Mais maintenant ça peut prendre le temps que ça peut prendre Alléluia Elle aussi l'est appelée d'aller 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 et pendant qu'elle est appelée dans le ministère Suivez-moi très bien Suivez-moi très bien Ils doivent travailler sans mes caractères bizarres Caractères bizarres Caractères Qu'est-ce que Dieu va faire Il va ça peut prendre le temps que ça va prendre jusqu'à ce que il est en train de forger les caractères il forge les caractères il forge les caractères le courant commence à passer Alléluia Amen Le courant commence à passer après il libère les ministères il libère les ministères Il libère les ministères Alléluia Pourquoi ? Parce que l'état qui s'apprit Alléluia Ils ont appris Alléluia En se supportant les uns les autres Dieu Après quoi ? Il a forgé l'amour entre eux Alléluia Il a forgé Revettez-vous de mon amour Il a forgé la parole qui est après Alléluia Maintenant la reconnaissance Alléluia Comme ça ils peuvent travailler maintenant ensemble Alléluia C'est ce qui fait que le pasteur Victor Maconda il peut rester chez lui à la maison mais il dit Ah Non De tel péreau à tel péreux ni de cette personne là C'est quoi cela ? La reconnaissance Mais ça a pris de temps que ça avait Mais moi je ne savais pas Et même aussi ça avait pas Je vais aussi Ils vont rester chez eux Ah Il n'est pas pas là Ah Non Il est compliqué Mais Ils vont se rappeler d'une chose Ils disent N'était cet homme là Je n'allais pas arriver là L'amour de Dieu Crée la reconnaissance Alléluia Comment faire pour mieux vivre et aimer son prochain Si on s'était déjà séparés les gens Si on s'était déjà tous pités Tout ça Le diable ne vient que pour démoner égorger et détruire Mais nous qu'est-ce qu'on faisait ? Même si le diable vient pour égorger démoner et détruire Puisqu'on était l'inventu de l'amour de Dieu Donne la main là-bas On était déjà sous terre Au lieu qu'il y ait un fils qu'il n'a pas réussi qu'il ne pouvait pas passer Alléluia Pourquoi parce que il m'a communiqué l'amour J'ai communiqué l'amour Elle a communiqué l'amour Elle a communiqué l'amour On est le chèvre Sous-mets Voilà Voilà la conclusion Voilà pourquoi Voilà C'est ça que la parole de Christ demeure à vous Au plus C'est le groupe que je viens de démontrer Dans toute sa richesse Amen Où Imprisez-vous et exemptez-vous Laissez les autres Vous avez mis Amen C'est ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'à cet niveau Alléluia Amen C'est ça qui fera qu'ils travaillent ensemble à des jalousies C'est-à-dire quand papa Samy prêche elle est contente Quand maman Marie-France prêche Elle est contente Quand elle est prêche Elle est contente Il est contente Pourquoi ? Parce qu'il se considère revêtu de l'amour de Dieu Il s'exhorte les uns les autres Amen Amen Alléluia Amen Donc il n'y a pas des divisions Alléluia Amen Voilà pourquoi la Bible m'a donné Dieu m'a donné cet enseignement pour nous faire comprendre bien aimer dans le Seigneur comment faire pour mieux vivre et ça bien aimé dans le Seigneur c'est dans la vie dans la vie de chaque jour au quotidien Alléluia Amen Elle peut être ma cheffe thème à l'entreprise mais Dieu me fait passer peut-être que là un caractère compliqué Dieu me fait passer là-bas mais c'est elle qui détient mon poste de travail Je fais comment ? C'est la chute Il faut que j'ai là suivre Mais après avoir ce qui potait cette personne une grande bénédiction arrive qui va créer quoi là ? Retourner ça Que Dieu vous bénisse